Salut à tous, ça y est je reviens vers vous avec une vidéo par rapport au road trip qu'on a fait en Australie, Nouvelle-Zélande et un peu la Nouvelle-Canédonie parce qu'une des grandes questions qu'on s'était posé c'était de savoir comment on allait se déplacer est-ce qu'on prend en van, est-ce qu'on prend une voiture, ce genre de choses, comment est-ce qu'on dort donc je vais vous faire part un peu dans cette vidéo de mon expérience et de mon avis là-dessus On a commencé notre road trip en Australie en van, pensant que ça permettrait d'être libre, de s'arrêter où on veut et surtout de ne pas payer les logements, ce qui est un peu vrai mais pas trop parce qu'au final les routes sont grandes en Australie donc à moins de s'arrêter en bord d'autoroute et de dormir là bon il faut quand même une certaine organisation un peu à l'avance histoire de savoir où est-ce qu'on va s'arrêter au niveau de la gratuité, c'est pas forcément vrai parce qu'on peut pas s'arrêter n'importe où il y a des endroits qui sont interdits au camping et puis notamment dans les villes c'est assez dur de trouver et au final les campings sont plus chers que ce à quoi je m'attendais en moyenne en Australie on payait entre 40 et 50 dollars un camping pour un van pour deux personnes avec l'électricité alors c'est vrai qu'on a eu des nuits assez sympas où on s'est arrêté tout seul au bord de la plage avec du mer on mange là, on dort là, c'est quand même assez sympa mais c'est vrai que le fait de pas avoir de douche le matin encore les toilettes ça va parce qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande ils en mettent vraiment partout, que ce soit dans les villes ou n'importe où franchement il y a des toilettes partout donc ça c'est pas trop le problème mais c'est vrai que les douches nous ont pas mal manqué quand même l'autre problème qu'on a eu en van c'était que ok on réserve rien à l'avance donc on est libre de dormir plus ou moins où on veut le truc c'est que si on ne trouve pas de free camp il nous faut dormir dans un camping et donc les campings en Australie ce qui m'a étonnée c'est qu'ils ferment tôt on y était donc juste avant l'été, fin du printemps et ils fermaient en général des fois 16h, en général 17h et quelques fois 19h donc quand c'est 19h ça va on a le temps d'arriver mais c'est vrai que quand on a beaucoup de routes ou beaucoup de choses à faire dans la journée arriver avant 17h c'est quand même, enfin voilà la journée elle est quand même pas mal limitée du coup c'était un peu embêtant quelquefois c'était quand même une expérience qu'on a aimé faire et que je regrette pas mais on se sentait quand même assez fatigué je sais pas si c'est le fait de devoir chercher tous les jours un logement de se mettre un peu la pression des fois de savoir merde faut qu'on arrive à l'heure etc mais ouais on était assez crevés en fait et on s'est dit waouh il nous reste encore la Nouvelle-Calédonie à faire la Nouvelle-Zélande on va faire plusieurs mois on s'est demandé s'il fallait pas se réorganiser enfin organiser le voyage un peu autrement donc on s'est posé la question en arrivant à Nouvelle-Zélande on avait deux semaines de woofing à Auckland à Auckland pardon histoire de prendre ses marques et de pouvoir justement prendre le temps de chercher une voiture faire un peu toutes les démarches comme ça et on s'est demandé alors van, voiture, qu'est-ce qui vaut plus le coup ? au niveau budget un van donc nous en Australien on l'avait loué pour peut-être 100 euros 5-6 jours plus 130 euros d'assurance il y en a toujours plus d'assurance que de location et en Nouvelle-Zélande donc je pense qu'on peut acheter un van entre 3000 dollars parfois de 10000 dollars selon le budget que vous avez et puis la gamme de vannes ou de camping-cars que vous souhaitez le problème du van c'est que c'est plus gros donc plus difficile à conduire aussi si vous n'avez pas l'habitude qu'une voiture mais surtout que ça consomme plus d'essence notamment donc le deuxième van qu'on a eu en Australie nous c'était un gros truc on n'arrêtait pas de faire des pleins d'essence et on s'est dit ouais si on paye le camping parce qu'on ne trouve pas de free camp qu'on paye autant d'essence plus la location du van peut-être que ça vaut plus le coup de prendre une voiture toute simple qui consomme beaucoup moins donc c'est ce qu'on a fait on a décidé en Nouvelle-Zélande de changer notre mode de voyage d'opter pour une petite voiture qui ne consomme pas trop et de dormir en hôtel Airbnb nous donc on a réussi à trouver en regardant à la fois sur Facebook, sur Trade Me donc j'en ai parlé dans une demi-vidéo qui est le bon coin local et puis avec le bouche à oreille il y a toujours des voitures sur le bord de la route comme ça à vendre donc ouais en une semaine on peut facilement trouver une voiture nous elle nous a coûté 2700$ ce qui fait 1600€ à peu près c'était une Mazda d'Aimio donc petites voitures qui ne consomment pas trop alors c'est sûr que de choisir des Airbnb ça demande plus d'organisation à l'avance parce qu'on peut trouver des fois au jour le jour des Airbnb mais nous on a préféré opter pour une semaine à l'avance on organise le voyage pour la semaine d'après donc je pense qu'il faut compter dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande un bon 30€ par nuit et dans l'île du Sud c'est plus cher donc un bon 40€ par nuit ça reste un peu plus cher c'est sûr que les campings encore que j'en ai pas fait en Nouvelle-Zélande donc je sais pas le prix des campings mais par rapport au prix de ceux d'Australie ça reste un peu plus cher mais au moins ça permet d'avoir quand même plus de confort notamment une douche tous les jours et puis surtout moi ce que j'ai adoré en Airbnb c'est que vraiment là du coup on avait l'occasion de rencontrer des locaux parce qu'en camping c'était pas vraiment le cas c'est ce qui nous manquait ça nous a permis vraiment d'échanger pendant qu'on cuisine voilà on discute et vraiment ça c'est quelque chose qu'on est content de l'avoir fait parce que c'est pas forcément facile d'avoir des contacts avec des locaux autrement enfin voilà dans la rue ou ce genre de choses on a pas forcément l'occasion donc ouais ça c'était vraiment un gros plus bon malheureusement on s'est fait voler notre voiture comme vous pouvez le voir en regardant cette vidéo du coup forcément ça nous a fait un peu exploser le budget parce que du coup on a décidé de ne pas racheter et donc de louer une voiture donc forcément la voiture qu'on avait acheté au début on voulait la revendre on n'a pas pu et plus le budget, location de voiture, assurance, etc pour conclure, entre la voiture, le van, qu'est-ce qui coûte le moins cher je dirais que si vous optez pour un van camping-car et que vous dormez tous les jours en free camp le van restera moins cher parce que forcément le budget logement quand même il est assez conséquent après si vous optez pour le van et que vous dormez en camping tous les soirs là je me demande quand même c'est assez difficile de vraiment comparer parce que du coup j'ai pas eu les prix des campings en Nouvelle-Zélande je pense que c'est assez similaire peut-être que le van reste un peu moins cher alors ça reste que mon opinion personnelle je vous expose un peu mon avis parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus je vous laisse vous faire votre propre avis il y a beaucoup de gens qui au contraire vont préférer le van parce qu'ils disent que ça permet plus de liberté, etc. peut-être c'est bien d'essayer voir si ça vous plaît pendant une ou deux semaines parce que de partir un an comme ça et vous rendre compte qu'au final vous avez acheté un van à 6000$ et que ça vous plaît pas c'est peut-être un peu dommage pour la suite du voyage mais chacun a sa façon de voyager chacun a ses préférences donc nous voilà ça a plus été notre truc on préfère un peu plus de confort quand même donc voilà j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre choix si jamais vous partez en road trip à votre tour et que ça vous permettra d'éclairer certaines interrogations que vous pourriez vous poser avant de partir sur ce merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt